Cet atlas, le principe, c'est de recenser les enjeux et ensuite d'élaborer des pistes pour justement préserver au mieux ce qui est le plus empérique, j'allais dire. Donc évidemment, ensuite, l'idée c'est d'élaborer des pistes intéressantes là-dessus et après, évidemment, il y aura des contraintes et une application qui permettra justement d'éviter que la biodiversité, de manière générale ou sur des sujets très particuliers, soit compromise sur notre commune. C'est important pour la commune justement de préserver ce patrimoine qui fait l'identité de Courbord ? Cela dépasse largement le cadre de la commune. Nous, nous le faisons parce que le périmètre tel qu'il a été défini, c'est nous, communes, qui avons soumissionné. Mais bien sûr, peut-être que l'idée, et nous l'avons évoquée aussi, c'était d'élargir ensuite à ce que cette démarche ait un caractère plus général, même au niveau de l'Interco ou de la Balagne. Et qu'on puisse recenser évidemment les enjeux à ce niveau-là. D'autres démarches sont en cours à ce niveau-là, mais ça, je pense que cet atlas-là permet d'avoir un inventaire précis qui va recueillir un peu tout ce qui a déjà été fait sur la commune par aussi bien le conservatoire botanique que le conservatoire du littoral ou que d'autres études de chercheurs de manière plus individuelle soient rassemblées dans un document qui permette de dégager vraiment les enjeux et surtout les pistes que dégagera cet atlas pour justement des actions qui permettront de mieux protéger la biodiversité et notre environnement. La sélection, c'est les communes, nous on les aide à établir le dossier de demande qui se fait auprès de l'Agence nationale de la biodiversité qui ensuite finance à 80, 70 à 80% le projet et le retenu au niveau national selon des critères qui leur sont propres. Mais je peux vous dire qu'en Corse, il n'y a eu que trois communes qui ont été retenues et il y en a à peu près une quinzaine au niveau national. Voilà, on n'est pas sélectionné d'office, c'est pas automatique, c'est en fonction du projet, de la démarche et de l'accompagnement du projet. Quelles vont être les actions sur le terrain pour la constitution de cet atlas ? Alors il y a une première phase de recueil de données parce qu'il y a déjà plusieurs structures scientifiques qui ont déjà travaillé sur le territoire de la commune. Donc l'idée c'est de faire une synthèse des connaissances qui sont déjà existantes donc cette synthèse va nous permettre de faire un premier bilan, un premier point et ensuite on va venir compléter ces inventaires en faisant, nous, avec nos compétences en interne, des prospections pour essayer d'avoir vraiment quelque chose de complet pour avoir un état des lieux complet de la biodiversité sur le territoire communal. Parallèlement à ça, on souhaite impliquer la population, la sensibiliser à la biodiversité qui l'entoure mais aussi l'impliquer dans la réalisation de cet atlas. C'est-à-dire que vraiment elle nous fasse parvenir ces informations qu'elles participent concrètement à la réalisation de cet atlas. Donc on va faire des réunions publiques et également une manifestation qui se tiendra au mois de juin qui s'appellera les 24 heures de la biodiversité où là les habitants sont conviés à venir participer à la collecte de données avec des scientifiques, des curieux, voilà. C'est à peu près toutes les actions. Ensuite, à l'automne, on fera un bilan de tous les inventaires qui ont été faits et des connaissances antérieures que l'on a pour vraiment analyser, essayer de donner à la commune les clés pour mieux comprendre ce qui se passe sur le territoire.